Vous êtes ici sur la terre ferme. Nous autres, on est situé à 45 minutes au nord de Montréal. Ça fait 25 ans qu'on fait des légumes biologiques, essentiellement c'est des paniers bio. On en fait 460 par semaine pendant 20 semaines. C'est vraiment notre mise en marché, c'est ça. Sur la ferme, c'est des sols sablonneux. Ça va de sable grossier jusqu'à l'homme sableux. C'est des sols qui sont vraiment bien drainés, sans cailloux, mais qui vont devenir très chauds en été et qui vont être vraiment problématiques lors des sécheresses. Ils ne retiennent pas l'eau, très peu les engrais aussi. Quand même, on est chanceux, on a quand même une grande superficie. Donc, on peut faire sur la ferme, on a 5 hectares en maraîchage à chaque année, puis 5 hectares qu'on peut dédier aux engrais verts. Puis là, cette année, c'est assez bien réussi au niveau des engrais verts. Je dirais qu'à l'œil, on a à peu près 80 % des sols qui sont couverts pour l'hiver. Moi, je suis un peu une anxieuse au niveau des changements climatiques. Fait que moi, les engrais verts puis les cultures de couverture, c'est vraiment une de mes premières stratégies pour adapter la ferme à ces changements-là. Ici, on est quand même au nord de Montréal. Normalement, on avait beaucoup de neige avant pour protéger les sols. Puis là, je le vois que c'est en train de changer. On a beaucoup de pluie à l'automne, puis même en hiver. Donc, les couvertures, ça protège de l'érosion, l'érosion hydrique, l'érosion par l'eau. Puis aussi, un des grands rôles des cultures de couverture, c'est de protéger la vie du sol. Un autre aspect vraiment positif, c'est d'augmenter la matière organique. On est dans des sols sablonneux. Donc, plus de matière organique, meilleure rétention d'eau, meilleure résistance à la sécheresse de mes sols. Les cultures de couverture, comme on intègre des légumineuses, moi, je pense que ça va me permettre à long terme de diminuer l'empreinte écologique de la ferme. Les légumineuses, bien, c'est des capteurs d'azote. C'est de l'azote qu'on va chercher dans l'atmosphère, c'est gratuit. Puis ça va diminuer nos besoins en fertilisants qu'on doit importer. Donc, c'est une des choses qui, pour moi, sont importantes. Aussi, le fait d'avoir les sols qui sont couverts à l'automne, nous, ça nous permet de diminuer la compaction dans les champs, puis d'éviter aussi l'embourbement des tracteurs quand on vient faire des récoltes. On a toujours un engreveur sur lequel on peut circuler. Bien là, c'est notre première année qu'on travaille vraiment avec la vis velue, puis je me rends compte qu'à l'automne, elle est encore en floraison. Ça fait que je me dis que ça fait de la nourriture pour les butineurs en fin de saison où on n'a pas, on n'a pas grand-chose dans les champs. Puis, un autre objectif que je pense qu'on va réaliser aussi en ayant des engrais verts qui durent de pleine saison une année, c'est diminuer la pression des mauvaises herbes. Puis ça, pour nous, en maraîchage diversifié, c'est important parce que la main-d'oeuvre est vraiment, c'est ardu de venir toujours désherber. Donc, voilà. Mes petits trucs que je pourrais donner pour vraiment que ça marche, les engrais verts, c'est vraiment de tout planifier à l'avance en hiver. Les achats de semences, même intégrer ça dans le plan de culture. Puis moi, j'ai même un calendrier où j'écris vers quelle date je dois faire mes semis. Puis si je ne fais pas ça dans le brouhaha de la saison, les engrais verts ne se feront pas. Avoir ses semences d'avance, même les semences qui arrivent au printemps. S'assurer aussi d'avoir un bon fournisseur de semences d'engrais verts, c'est important. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas trop ça ou bien qui vont envoyer les semences trop tard. Un autre petit truc, ça serait pour ceux qui commencent de ne pas s'aventurer à faire des mélanges trop complexes. Trois, quatre espèces dans un mélange, ça peut être bien suffisant pour commencer. Moi, je n'aime pas en avoir trop pour me ramasser avec plein de poches de semences différentes. Notre stratégie d'engrais verts est un petit peu compliquée parce que nous ici, on a des sols de différentes fertilités. Fait que moi, ma stratégie, quand j'ai mes sols de grandes fertilités, je n'en ai pas une grande superficie. Je suis obligée de les cultiver à chaque année. Mais dans ces champs-là, j'arrive à faire soit un engrais vert dérobé de pois, seigle, soit au printemps ou après la culture. Les endroits où les sols sont dégagés assez tôt, puis que je ne veux pas avoir de résidus l'année suivante pour pouvoir faire un semi-direct, là, on va y aller avec du pois, du seigle de printemps, puis une crucifère à faible taux, soit du radis ou de la moutarde. Si le sol est dégagé un peu plus tardivement, on peut y aller avec un seigle de printemps et une moutarde. Ça aussi, ça va nous laisser un sol sans résidus au printemps. Pour les sols qui sont dégagés vraiment tardivement, on va y aller avec un seigle d'automne. Ça, ça va être comme au mois d'octobre, par exemple. Puis au printemps suivant, on va faire un sursemis de Vesvelu. Par contre, ces champs-là vont être laissés en culture d'engrais vert de pleine saison pour l'année suivante parce que c'est impossible de reprendre des champs qui sont en seigle d'automne pour faire une culture au printemps de l'année suivante. Dans les sols moins fertiles, dont on a plus de superficie, là, on va pouvoir faire une année pleine saison d'engrais vert et alterner avec une année de culture de maraîchage. Les engrais vert de pleine saison, on vient de modifier nos mélanges, puis on est encore en essai adaptation. Mais ce qu'on a beaucoup aimé cette année, c'est de faire Vesvelu avec régras poids ou Vesvelu sec de printemps. Ensuite, on a aussi des parcelles qui sont vraiment pas très fertiles, qui sont en prairie permanente. Celles-là, on va les utiliser pour faire des engrais vert transportés, coupés transportés, pour fertiliser les serres. Une autre pratique qu'on fait, c'est des cultures intercalaires dans le maïs sucré. C'est un semis à la volée avec le vicom. Pour ça, je vais faire un mélange luzerne, trèfle rouge, régras. Souvent, c'est ça qu'on fait. Au niveau de la préparation des sols avant un engrais vert, nous, c'est assez facile ici de travailler nos sols. L'avantage du sol sablonneux. Donc, ce qu'on fait, si on a des fumiers, on va faire notre épandage de fumier. S'il y a des résidus importants, on va passer la faucheuse à fléaux. Ensuite, normalement, c'est deux passages de herts à disques, un passage de vibro. On a essentiellement juste deux semoires qu'on utilise. Pour les engrais verts, on a un vieux semoire à céréales massées Fergusud. Sinon, on a un vicom qu'on utilise juste dans l'air tercalaire de maïs. Lui, le semis se fait, les semences tombent au sol, puis on doit les renchausser avec le bodding, puis des pas de doigt. Comment on détruit nos couverts à la ferme? Nous, c'est assez simple et facile. Si le couvert est vraiment haut, on va passer avec la faucheuse à fléaux. Ça, ça fait vraiment un bon travail pour déchiqueter la matière. Si vraiment l'engrais vert est tout petit, bien, on va directement passer avec l'air sadisque une ou deux fois. Donc, puis on se rappelle qu'on est dans des sols sable neufs, fait que la destruction se fait quand même assez facilement. La gestion des résidus au printemps, mais c'est vraiment, il faut avoir pensé à notre stratégie l'automne d'avant. Tous les champs, je dois faire des semis directs. Il faut absolument que ce soit un engrais vert qui laisse pas de résidus. Donc, là, on est limité avec soit un sec de printemps ou bien un pois sec de printemps. Il n'est pas question d'aller faire un semis direct dans des engrais verts qui ont des résidus importants. Puis, dans les autres champs qui vont être plantés, on va travailler les sols avant la plantation. Puis, s'il y a un peu de résidus, c'est facile quand même à tolérer pour une plantation dans les pommes de terre, dans toutes les autres cultures qu'on fait. Donc, on n'a pas tant de problèmes que ça. Comme aussi, il faut se rappeler que les sols sont très bien drainés. Donc, on peut arriver tôt au printemps pour travailler les sols. Les explorations puis les améliorations qu'on voudrait faire, là, au niveau des cultures de couverture, je pense qu'on est quand même rendu à à peu près ça, 80 % de couverture. Donc, moi, je suis pas mal satisfaite. Là, on va faire un suivi sur la veste. Est-ce que c'est vraiment la plante qui est, en tout cas, de mon feeling, là, c'est vraiment la plante qui est la plus appropriée dans nos types de sols, puis avec le contexte climatique qu'on a maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres plantes, là, avec les changements climatiques qui seraient plus appropriées? C'est à suivre. Il y a une autre chose aussi que je suis en train de réfléchir, c'est voir si ça serait préférable d'avoir des engrais verts pleins de saisons, une seule saison, ou avoir des engrais verts qui dureraient deux saisons. Ça, ça serait des choses à explorer. Un autre point que j'essaie de vraiment travailler, c'est les engrais verts coupés et transportés. Dans les serres, j'aimerais ça pouvoir arriver à 100 % de fertiliser mes plantes en serres de poivrons, tomates, avec 100 % d'engrais verts. Là, on rajoute encore des engrais, des fertilisants, mais c'est des choses que j'aimerais améliorer. D'autres choses qu'on doit réfléchir, c'est avec les changements climatiques. Nous, on avait des dates butoirs de semis pour nos engrais verts. Puis là, on se rend compte qu'on peut souvent les dépasser, aller vraiment les semis probablement jusqu'à fin octobre, en plein champ avec du seigle. Donc, on dirait qu'il faut reviser les dates limites de semis avec les changements climatiques. Donc, on va adapter ça pour y aller encore le plus tard possible, puis essayer de couvrir le plus nos champs.